Quel horizon de placement attirant vous correspond le mieux parmi les 5 principaux ? Quelles sont les exclusivités du scalping ou du trading à haute fréquence ? Et quels sont les avantages et les inconvénients polarisant de chaque horizon de placement ? C'est ce qu'on va voir en détail dans cette toute nouvelle vidéo. Juste avant, cliquez sur le bouton s'abonner comme d'habitude pour rejoindre les autres traders gagnants, abonnés à la chaîne YouTube Bourse Ensemble et pour pouvoir recevoir les prochaines vidéos. Alors, selon votre profil d'investisseur, quand vous débutez en bourse, vous allez chercher différents horizons de placement. Cette notion d'horizon va déterminer la durée moyenne de détention de vos positions, c'est-à-dire combien de temps vous allez les garder ouvertes ou fermées. Elle est donc fortement corrélée à la stratégie et la méthode que vous allez appliquer ou que vous utilisez déjà actuellement. Mais comme vous allez le voir, l'horizon de placement n'a pas la même signification pour chaque personne. Il y a différentes compréhensions à travers différentes personnes et à travers différentes explications. Donc pour certains, un horizon court terme, ça signifie quelques millisecondes. Pour d'autres, du court terme, ça peut être plusieurs mois. Un horizon moyen terme, ça signifie quelques minutes pour certains et pour d'autres, ça peut être plusieurs années. Et pour un horizon long terme, ça signifie quelques heures pour certains et pour d'autres, ça peut signifier plusieurs décennies. En fait, cette définition d'horizon, elle va dépendre finalement fortement du contexte en bourse dans laquelle la question est posée, le produit en bourse qui est utilisé, le type d'analyse qui est utilisé, l'approche en bourse, etc. Alors, dans cette vidéo, je vais vous présenter ma définition qui correspond aussi en général aux définitions les plus répandues que vous allez trouver autour de vous. Alors, premier horizon de placement, c'est le plus long, c'est le buy and hold, d'accord, qui vient de l'anglais. Il existe donc cinq principaux horizons de placement en bourse et le premier, c'est le plus long, c'est le buy and hold. Alors, le principe, il est tout simple, vous ouvrez une position et vous gardez cette position ouverte pendant très longtemps, généralement même plusieurs années, voire pour toujours, pour le reste de votre vie. La position s'ouvre à l'achat, c'est-à-dire être long, sans jamais vraiment la revente, c'est-à-dire être court. Et l'opération donc se fait le plus souvent sur des actions ou sur des fonds communs de placement. Alors, on va rentrer un peu plus dans les détails. Sur le long terme, les marchés financiers offrent une excellente performance malgré une certaine volatilité à un instant donné. Warren Buffett, par exemple, est un fervent adepte du buy and hold, d'accord, ça veut dire acheter et tenir, comme la plupart des investisseurs dans la valeur, les investisseurs value. Donc, leur approche, c'est de vendre seulement s'ils ont besoin des fonds ou alors s'il y a une bien meilleure opportunité qui se présente à eux. Et donc, au final, les ventes sont plutôt rares. Pourquoi ? Parce que les critères de sélection sont extrêmement draconien. Le travail pour pouvoir appliquer ce genre de trading et d'horizon, c'est des recherches et des opérations qui peuvent se faire n'importe quand, la journée, le soir ou le week-end. Deuxième horizon, c'est le swing trading. C'est donc le deuxième horizon typique pour du placement et des investissements qui est propre au swing trading. Donc, c'est… Alors, le swing trading, ça vient du terme anglo-saxon qui signifie swing, ça veut dire se balancer. Et donc, le swing trading, il est avec du swing trading. Donc, vous essayez de profiter des mouvements majeurs de tendance à la hausse ou à la baisse qui alternent un peu à la manière d'une balançoire ou d'un balancier ou d'un pendule. Voilà. Donc, avec du swing trading, vous ouvrez une position et vous la gardez ouverte pendant plusieurs jours ou plusieurs semaines, voire même quelques mois. La position, vous l'ouvrez à l'achat en étant long et vous la refermez ou vous la revendez en étant court, ce qui est plus rare si vous prenez des positions à la baisse. Alors, généralement, l'opération se fait sur les actions, sur des obligations, sur des devises, sur des trackers, parfois sur des fonds, même des fonds communs de placement. Alors, le travail de recherche et les opérations en swing trading s'effectuent généralement le week-end ou après la clôture des marchés et rarement quand les marchés sont ouverts. C'est mon horizon de prédilection avec ma méthode gagner en bourse, simplement. Troisième horizon de placement, c'est le trading, le day trading, pardon. Donc, c'est un horizon de placement qui est célèbre, qui est aussi appelé intraday. Cet horizon est encore plus court que le swing trading. Donc, avec le day trading, vous ouvrez une position et vous la gardez ouverte pendant plusieurs minutes, voire plusieurs heures et vous la conservez jamais après la clôture des marchés, donc jamais plus de 24 heures, voire même beaucoup moins que ça en fait. Et la position s'ouvre aussi bien à l'achat, vous êtes long qu'à la vente et vous êtes court dans ces cas-là. Alors, généralement, l'opération se fait sur des actions, des devises ou des trackers. Alors, le travail en day trading s'effectue obligatoirement pendant la journée quand les marchés boursiers sont ouverts. Cet horizon de placement qui commence à être particulièrement court, il va vous demander des nerfs solides et d'avoir un mental d'acier pour pouvoir résister aux nombreuses tentations qui vont se présenter devant vous, c'est-à-dire des achats impulsifs, des ventes émotionnelles et particulièrement face au bruit constant du marché avec des bonnes nouvelles, des mauvaises nouvelles, etc. Donc, un des inconvénients majeurs avec le day trading, c'est justement le besoin souvent de passer beaucoup de temps à opérer pour une performance au final qui n'est pas nécessairement meilleure que sur des horizons de temps plus longs et qui sont moins chronophages. Quatrième horizon de placement, encore plus court, c'est le scalping. Donc, vous voulez aller encore plus vite, cet horizon est souvent inconnu du grand public, c'est le scalping. C'est un horizon de temps qui est très court, qui est encore plus court que tous les autres qu'on vient de voir à l'instant. Donc, avec du scalping, vous allez ouvrir une position, vous allez la garder ouverte pendant plusieurs secondes ou quelques minutes. Et la position, quand vous l'ouvrez à l'achat, vous êtes long et quand vous êtes positionné à la baisse, vous êtes court. Donc, généralement, l'opération se fait sur des actions, sur des devises ou sur des trackers. Le travail en scalping s'effectue obligatoirement, évidemment, pendant la journée quand les marchés sont ouverts, comme pour l'intraday. Cet horizon de placement demande les mêmes compétences, c'est-à-dire donc des nerfs solides et un mental d'acier, que pour le day trading et pour les mêmes raisons. Et donc, présente aussi les mêmes inconvénients que le day trading. Il nécessite donc souvent aussi du temps tous les jours, autant que pour le day trading et de nouveau avec une performance qui n'est pas nécessairement meilleure. En tout cas, une performance rapportée au temps passé, au temps que vous consacrez à opérer. Vous aurez aussi besoin d'un excellent accès à des données temps réels avec le moins de latence possible, le moins de délai possible sur les données que vous recevez. Cinquième horizon, c'est le trading à haute fréquence, HFT pour High Frequency Trading en anglais. Alors là, on va toujours plus vite, c'est possible, oui, oui. Avec le trading à haute fréquence, aussi appelé donc HFT pour High Frequency Trading en anglais. Alors, avec du trading à haute fréquence, vous ouvrez une position et vous la gardez ouverte pendant seulement quelques microsecondes, voire même quelques nanosecondes. La position s'ouvre à l'achat, vous êtes long ou vous êtes court pour des positions à la vente. Et donc, généralement, l'opération se fait sur des actions, des devises ou des trackers. Alors, pour faire du trading à haute fréquence, il y a seulement les entreprises avec de lourds investissements en matériel qui peuvent se permettre de faire du trading à haute fréquence. Les raisons, elles sont toutes simples. En fait, c'est que tout doit être automatisé avec des algorithmes puissants et sophistiqués, donc des petits programmes informatiques. Il vous faut aussi des connexions réseau qui sont extrêmement rapides et vous devez être très, très proche des serveurs, des marchés financiers pour pouvoir mettre tout ça en place. Et donc, de tels systèmes, bien évidemment, nécessitent des investissements qui sont colossaux et qui se chiffrent à plusieurs millions, voire plusieurs milliards d'euros. Alors, le but d'un tel horizon de placement ultra court, c'est principalement de faire de l'arbitrage, c'est-à-dire de profiter des petits écarts de cours entre différentes places de marché pour pouvoir devancer les requêtes des autres intervenants. Le tout permet donc de gagner quelques centimes par transaction pour des millions de transactions chaque jour. Donc, c'est vraiment écumé, écrémé les marchés financiers. Le trading à haute fréquence ne demande pas d'être présent sur les marchés financiers pendant la période d'ouverture parce que tout simplement, tout est automatisé. Je vous renvoie sur une autre vidéo à ce sujet, Flash Boys, une révolte à Wall Street, un livre que j'ai chroniqué sur le site de Bourse Ensemble. Voilà, donc pour conclure sur ces horizons de placement, chaque horizon a ses avantages et ses inconvénients. Je vous renvoie aussi sur une autre vidéo qui s'appelle Trading et investissement à court terme ou à long terme. Vous avez le lien sous cette vidéo. Et c'est véritablement votre profil d'investisseur, vos valeurs et vos croyances qui vont vous orienter vers l'un plutôt que l'autre. Et ce sont ces mêmes éléments qui vont aussi dicter la méthode ou la stratégie que vous devez mettre en place pour avoir un avantage sur le marché et pour pouvoir afficher une bonne performance. Voilà, c'est à vous maintenant. Donc, quel est l'horizon de placement en bourse qui vous correspond le mieux, du plus court au plus long ? Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo en entier. Cliquez sur le bouton « Like » juste en dessous et abonnez-vous à la chaîne YouTube Bourse Ensemble pour ne pas rater les prochaines vidéos. En complément de cette vidéo, vous pouvez accéder aussi gratuitement à ma formation exclusive « La voie rapide en bourse vers l'indépendance financière » en cliquant sur la vignette correspondante ou en allant dans les descriptions sous la vidéo pour que je vous montre comment démarrer correctement ou pour pouvoir enfin réussir en bourse. Allez voir aussi la vidéo suivante avec l'autre vignette. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne Bourse Ensemble. N'oubliez pas, faites partie des traders qui connaissent l'horizon de placement en bourse qui est le mieux adapté à leur situation pour justement partir sur le bon pied et ne pas mettre la charrue avant les bœufs.